Qu'est-ce qu'il se passe ? On a de l'air, on doit avoir presque 30 pneus moyens, on a vendu front, on fait du plein est, un peu plus bas, vers 4 tonnes, donc le bateau va vite, on se balade entre 35 et 40 neufs, le vent est instable, la mer est pas grosse mais courte, donc c'est pas facile de placer le bateau, on a tendance à buter un peu dans la vague de vent, mais le vent est très instable. Lorsqu'on a attrapé la dépression à l'Argentine qui traverse l'Atlantique Sud, on s'est mis juste en avant du front chaud et on essaye de rester devant, c'est vrai que la dépression marche entre 30 et 35 neufs, donc elle va très vite, donc on essaye de tenir sa cadence pour pas se faire rattraper, parce que si on se fait rattraper, ça va obliger de faire un empannage et de rallonger la route et on perdrait plus d'une journée sur le temps de l'eau populaire, donc on essaie de se battre pour rester devant, les gars sont à fond, on a fait plus de 800 000 en 24 heures après 34 neufs moyennes, ça allume dure sur Spin Reef 2, ces dernières heures elles sont cruciales parce qu'on est vraiment un petit peu court encore pour attraper un petit front secondaire sur cette dépression qui est en train de se créer et qui va nous amener à un flux de 20 nœuds presque encore sur 2000 000 si on arrive à l'attraper, donc c'est un petit verdict dans les 5-6 premières prochaines heures.